YouTube en fait, YouTube c'est mes conseils naturaux comme Instagram. Là on va un peu plus revoir l'alimentation en fait, l'importance de l'alimentation pour une bonne immunité. Je vais commencer tout doucement et puis je vais essayer de la sauvegarder, si j'y arrive, parce que je ne suis pas tout le temps douée pour faire ce genre de choses. Je vais juste vous faire un petit rappel que votre système immunitaire, il est là, bien sûr pour vous protéger principalement de l'invasion de virus, de bactéries, de levures. Mais il est aussi là, avec pour mission de vous protéger contre toutes les maladies qu'on pourrait appeler chroniques. Votre système immunitaire quelque part, c'est votre principal gardien. C'est même votre ange gardien. Pourquoi ? Parce qu'il veille en permanence. Son but c'est vraiment de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie de l'organisme. Alors pour assurer ses missions, le système immunitaire lui dispose d'une arme à double tranchant qui est l'inflammation. Et ça je vous en parle très 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 souvent. Il faut savoir que toute intervention immunitaire va se traduire par un processus inflammatoire. Ensuite je voulais simplement vous rappeler que ce qui peut mettre en alerte le système immunitaire, en fait il y a énormément de choses. Il y a bien sûr, ce que je vous ai dit, les virus, les bactéries, les parasites, les levures, une blessure, quelle qu'elle soit. Un choc, vous vous coupez, vous vous brûlez, une chirurgie, le stress chronique, le manque de sommeil. En fait j'ai ma fille qui passe avec ces chocolats de Pâques. La dépression, l'anxiété, l'alimentation et ça on va y revenir après. Tout ce qui va être toxique, le tabac, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les radiations. Bien sûr, les médicaments, que ce soit les antibiotiques, les médicaments que vous pouvez prendre une grande partie de votre vie parce qu'il y a des problèmes de santé. Les contraceptifs, on a tout ce qui va être anomalies biologiques. Et j'en oublie certainement encore beaucoup. Donc tout va avoir un impact sur l'immunité. Quand je vous ai parlé tout à l'heure d'alimentation, bien entendu que ce que nous mangeons va affecter la santé du système immunitaire. Les cellules immunitaires ont besoin d'un nombre de nutriments importants qu'elles ne peuvent pas produire. Et que nous allons devoir apporter par l'alimentation. Vous savez que quand je vous parle d'alimentation et de bien manger, la première étape la plus importante finalement, c'est de bien faire ses courses. Et là souvent ça devient problématique. Alors je pense toujours aux gens que j'accompagne qui viennent me voir pour la première fois en consultation, à qui j'envoie le programme et qui après me rappellent ou m'envoient des petits messages en disant « Ah Sophie, alors ça je ne trouve pas, par quoi je peux remplacer ? » Il faut absolument vous faire accompagner. Je ne vais pas vous dire de ne pas aller chercher sur internet les infos, parce que des fois on peut trouver des bonnes infos, mais pas toujours. Et que souvent quand on veut mettre de côté un aliment, une famille d'aliments en particulier, c'est compliqué de soi-même de trouver par quoi le remplacer et pas en pire surtout. Donc faire ses courses, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est le premier acte de santé finalement. L'importance de la cuisson. Pour bien remplir son assiette, il ne faut pas cuire n'importe comment ses aliments. Au-delà de manger certaines choses crues, Et là, la saison va pouvoir nous permettre à consommer un petit peu plus de crues, et particulièrement au niveau des légumes. L'importance de la cuisson est primordiale. Les gens qui cuisent ou qui réchauffent principalement dans du plastique au micro-ondes, qui vont utiliser des très très hautes températures, dans des ustensiles de cuisine, avec énormément, donc le tefal, mais surtout les revêtements anti-adhésifs, le plastique, ça, ça va venir impacter, puisque ça apporte des toxiques au niveau de l'organisme. Et trop de cuisson va toujours, je vous rappelle, déclencher ce qu'on appelle la fameuse réaction de Maillard, cette glycation. Donc là, les barbecues vont recommencer, oui, de temps en temps, mais pas tout le temps. Après, au niveau de l'alimentation, les nutriments essentiels, je vais vous les lister, je reviendrai après dessus pour vous dire où vous les trouvez. Donc la vitamine A, bien sûr, la bêta-carotène, la vitamine B5, la vitamine B6, la B12, le zinc, le magnésium, le sélénium, le fer, le coenzyme Q10, et ça, j'en parle assez souvent, l'acide alpha, l'hypoïque, et les oméga-3. Ça, c'est des nutriments, je dirais même, plus qu'essentiels, pour une bonne immunité. Alors, la vitamine A, bêta-carotène, bien entendu, on va le trouver dans le jaune d'œuf, c'est pour ça que je vous ai mis un œuf bio, poule LV plein air, ça, c'est très important, France, bien entendu, et je dirais qu'un œuf à la coque, une fois par jour, va vous amener la vitamine A, bien sûr, on le trouve dans le beurre, vous savez que mon beurre chouchou, c'est le fameux beurre de chez Gabory, et en plus, il va apporter des oméga-3, celui-ci, donc on évite les beurres industriels, les margarines, vous savez que j'aime pas du tout, si on doit consommer du beurre, bien entendu, c'est pour une utilisation accrue, donc une petite lichette, si vous avez envie d'un bon pain au levain, ça, c'est possible, faire des petites mouillettes pour les œufs, ça aussi, c'est top, la vitamine C, bien sûr, qu'on va la trouver dans les poivrons, jaunes, rouges, dans la goyave, même si c'est exotique, le cassis, le citron, le chou frisé, la vitamine D, alors pour ceux qui me suivent, vous savez ce que je vais vous dire, pensez à prendre votre vitamine D tous les jours, ça, c'est hyper, hyper important, le zinc, on va le trouver pour ceux qui ont la chance d'être partis en bord de mer dans les huîtres, si vous mangez de la viande, privilégiez le bœuf nourri à l'herbe, ça, c'est très important, pour ceux qui habitent nos gens et aux alentours, à la guinguette, ils ont une fois par mois une livraison de viande, où l'éleveur nourrit, en tout cas, nourrit ses bœufs, ses vaches, ses veaux, qu'à l'herbe, et quand ils sont rentrés en hiver, pour le froid, ils sont nourris avec l'herbe qui a été récoltée l'été, l'été de la même année. Le sélénium, vous savez que c'est deux noix du Brésil, j'en ai plus, donc c'est ces grosses noix, deux par jour, et vous avez votre taux de sélénium, les oméga 3, vous savez où les trouver normalement, dans les bonnes huiles, le magnésium, vous pouvez très bien faire une petite cure de magnésium, et en ce moment, je dirais que c'est l'oligo-élément essentiel, puisqu'on vit quand même une période très anxiogène, je pense à tous les parents qui vont avoir les enfants, là à la maison, faites une cure de magnésium en famille. Je dirais que la santé de notre microbiote, est étroitement liée à celle du système immunitaire, Rappelez-vous que 70 à 80% des cellules immunitaires, se trouvent dans l'intestin, donc il va falloir fournir un environnement favorable, et pour cela, on va essayer de trouver dans son alimentation, des prébiotiques, qui sont la nourriture des probiotiques, et qui sont très riches en fibres. L'alimentation de nos jours, est de moins en moins riche en fibres. Donc, on peut trouver toutes ces fibres, et les prébiotiques. On va les trouver dans, bien sûr, ail, poireau, oignon, asperge, artichaut, et en plus, c'est la saison en ce moment, asperge, artichaut, profitez-en. La nature est extrêmement bien faite. Tous les légumes et les fruits de saison, correspondent vraiment à nos besoins du moment. Je vous ai fait un post, il n'y a pas longtemps, c'était mon coup de gueule, je sature des pubs pour la détox. Oui, on vous fait un peu culpabiliser, il faut faire une détox. Oui, c'est le printemps, mais je rappelle toujours que ce mot détox, nous a été un petit peu repris, essentiellement pour du commercial, que finalement, il faut préparer toutes les saisons. En natureau, on vous dit toujours que c'est une hygiène de vie, c'est une philosophie de vie, et que ce n'est pas parce qu'on va vous bombarder la tête qu'il faut faire une détox de 3, 5, 7 jours à base de jus de légumes, que ça va ramener un état d'équilibre à l'organisme. C'est ce que vous allez faire, bien sûr, avant, et ce que vous allez faire après. Si votre alimentation est principalement basée sur une alimentation transformée, très transformée, des plats tout prêts, essentiellement, des pâtes blanches, du riz blanc, des galettes de soja et tout le reste, c'est aucun intérêt d'aller faire une cure détox, comme la sève de boulot. La sève de boulot, moi, ça fait de très, très, très nombreuses années que je fais ma cure de sève de boulot, dès la fin février, en tout cas, dès que la sève est récoltée. Mais on ne fait pas une cure de sève de boulot comme ça. Oui, pour se donner bonne conscience. Dépenser de l'argent, se donner bonne conscience. Mais c'est tout ce qui est autour, qui est aussi très, très important. Donc, les aliments qui sont aussi riches en fibres, bien sûr, on a le topinambour, le pissenlit, la chicorée amère, ail, oignon. Et vous savez que je vais, bien sûr, vous parler de la fameuse ail noire, l'ail vieilli, que vous pouvez trouver très facilement en magasin bio. Moi, j'ai toujours de l'ail noir de chez l'étuiverie. C'est des petits producteurs dans le Gers, si je ne me trompe pas. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas si je me trompe. Mais en tout cas, c'est dans le sud. Donc, je l'ai en forme de gousse. Et ça, on en mange tous, au moins une petite gousse par jour, ou tous les deux jours, quand on oublie. Ça ressemble, en fait, à une telle d'ail. Ça, c'est de l'ail noir. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ça, c'est une petite gousse d'ail noir. Enfin, une très grosse gousse d'ail noir. Elle est noire, elle est vieillie. En fait, c'est fermenté. Non, ils ne veulent pas que je dise fermenter. C'est vieilli dans des étuves. C'est une technique ancestrale qui nous vient d'Asie. De toute façon, les meilleures choses nous viennent principalement de l'Asie, et surtout au niveau de la fermentation. Après, bien sûr, de l'ail. Moi, j'ai toujours de l'ail partout. Bien sûr, les champignons, les algues assoupoudrées au niveau des salades, les algues fraîches. Bien sûr, la spiruline, la chlorelle. On ne se lance pas dans une cure de spiruline et de chlorelle comme ça. Et commencez toujours par la dose minimale. Et à la limite, pas tous les jours. Tous les deux jours, pour habituer petit à petit l'organisme, quand vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de cure. Les champignons, sous toutes leurs formes. Si vous aimez les champignons, vous pouvez les manger crus, les manger cuits. Faire des cures, bien sûr. Je vous parle souvent, shiitake, maitake, raishi. Donc ça, voilà. Ça, c'est top pour l'immunité. Vous pouvez consommer des shiitakes. On en trouve de plus en plus. C'est des shiitakes français. Moi, j'adore ça. Je vous fais souvent des recettes avec. Mais autrement, vous pouvez les prendre en complément alimentaire. Et je vous rappelle toujours, les compléments, on en a de plus en plus sur le marché. Il faut absolument aller vers des compléments. Alors, il n'y a pas de code barre. Ça, c'est top. Mais où il n'y a pas de nanoparticules, pas d'aluminium, pas d'OGM. Et surtout, qui ne sont pas irradiés. Ça, c'est très, très important. Avec des capsules végétales le plus possible. Il faut aller vers les fruits. Les fruits les plus riches en fibres, bien sûr, c'est pommes, pamplemousse, tous les petits fruits rouges. Et là, on va commencer à avoir les fraises, les framboises, les myrtilles. Bien entendu, le raisin. Donc, consommer le raisin en pleine saison, bio le plus possible. Pareil pour la fraise. C'est impératif de la consommer bio. Il n'y a pas plus buvard que la fraise au niveau des pesticides. Donc, bio, c'est très, très important. Là, en ce moment, il y a du raisin. J'ai vu qu'il nous venait de très, très, très loin. En plus, sans pépins. Vous savez ce que je pense des fruits sans pépins. Je vous avais fait un live l'année dernière. J'ai dû vous le poster sur YouTube. L'industrie agroalimentaire, les ingénieurs, fourmis d'idées pour, soi-disant, vous faciliter la vie. Mais une pastèque sans pépins, des clémentines, des mandarines sans pépins, du raisin sans pépins, c'est une création de l'homme. Donc, on a besoin des pépins. Oui, ce n'est pas très agréable. On les recrache, on les avale. Mais en tout cas, c'est nécessaire. C'est le fruit. Je vous ai parlé, oui, du pomplemousse, des agrumes en général. Et puis après, bien entendu, il va falloir fournir des probiotiques pour notre microbiote et pour avoir une bonne immunité. Alors, les probiotiques, on les trouve où dans l'alimentation ? Et ça, vous le savez. Miso, tempeh, natto. Ce n'est absolument pas culturel en France, en Europe, de consommer du natto. Et ça, ça nous vient principalement du Japon. C'est une pâte de soja fermentée. Les légumes lactofermentés, vous savez que c'est très, très facile à faire. On essaiera peut-être de se refaire un live prochainement pour refaire ensemble des légumes lactofermentés. C'est vraiment très, très simple. Après, il faut juste apprendre la patience puisqu'il faut patienter avant de pouvoir les déguster. Mais une fois qu'on en a fait pas mal de bocaux, après, on tourne. Et ça nous fait aussi consommer des légumes hors saison. Puisqu'une fois qu'ils sont mis dans de l'eau et dans du sel, on peut les manger après, n'importe quand. C'est comme ça que moi, j'ai pu manger des koumkwats cet hiver puisque j'avais fermenté des koumkwats. Bien sûr, les yaourts. Et il y a une recette sur YouTube qu'on avait fait, toujours pareil, pendant le premier confinement, sur les yaourts végétaux fermentés. Le kéfir, kéfir de lait pour ceux qui en consomment, kéfir de fruits, bien sûr le kombucha. Au niveau du miso, donc miso de soja, miso d'orge, miso de riz. Et si vous l'achetez tout fait, privilégié, France impérativement et bio, bien entendu. Je vois qu'il y a des petites questions. Pour les légumes lactofermentés, ben oui, on va reprévoir. Alors là, j'ai encore une semaine marathon, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra refaire des lives ensemble. Donc les aliments à privilégier impérativement pour prendre soin de votre immunité, c'est bien sûr les fruits, les légumes, sans devenir complètement végétarien strict ou végétalien. Les légumes doivent représenter 50 à 60 % de votre assiette à chaque repas, ça c'est hyper important. Bien sûr, vous privilégiez la saison, essayez de privilégier le local, bio, si vous le pouvez. Si vous consommez des protéines animales, donc les œufs, poules élevées plein air, France, et bien nourries. Pareil, si vous mangez de la viande, que ce soit volaille ou bœuf, ben volaille élevée plein air, et le bœuf nourri à l'herbe, c'est très, très, très important. Les petits poissons, privilégiez les petits poissons gras, privilégiez ensuite dans votre assiette tout ce qui va être fruits à coque. Alors faites-vous plaisir, amandes, noix, noisettes, pignons de pain, pistaches, les graines germées, essayez d'avoir régulièrement des graines germées dans votre alimentation, et ça c'est pareil, on fera un live, et on avait fait ensemble l'année dernière, sur plusieurs jours, du début jusqu'à la fin, pour avoir des graines germées, mais on pourra le refaire. Bien sûr, les légumineuses, et pensez toujours à bien les tremper avant de les cuire. Les algues, essayez de privilégier les algues, privilégiez les algues fraîches, si vous le pouvez, et quand vous les achetez en magasin bio, au rayon frais, il faut bien, bien, bien les rincer, bien sûr, avant de les consommer. Sous forme de tartare, vous savez que j'adore le tartare, de chez Bord à Bord, et le Provençal, si vous n'avez jamais goûté d'algues fraîches, et jamais de tartare, essayez de vous trouver ce tartare, et le Provençal. Le citron est bon, mais quand on n'a jamais goûté d'algues, et principalement de tartare, le citron, en fait, fait vraiment ressortir, je trouve, le goût iodé, le goût des algues. Donc privilégiez plutôt celui à la Provençale, de mémoire, il est cuisiné avec des câpres, des cornichons, il doit y avoir des oignons, il y a des piments doux, c'est vraiment très bon, et faites une dégustation à l'aveugle, si vous êtes en famille, avec des bâtonnets de légumes, éventuellement sur une bonne tranche de pain au levain, vous ne dites pas que c'est du tartare d'algues, il faut essayer de trouver ce que c'est, et très rarement, les gens trouvent en premier que c'est des algues, tellement c'est bien de cuisiner. Tous les aliments fermentés, profitez, si vous mangez du soja, vous savez ce que je pense du soja, et principalement du soja industriel, tout ce qui va être saucisse de soja, galette de soja, steak de soja, jambon de soja, et j'en passe, parce que maintenant les rayons, les rayons avec le soja, ça devient du n'importe quoi, non, arrêtez de manger ça, si vous diminuez votre consommation de viande, vous allez trouver dans le règne végétal, toutes les protéines végétales, et j'ai dû vous poster sur Instagram, l'illustration que j'avais fait faire, acarine de mamule bio, sur les protéines végétales, et il y en a énormément dans le règne végétal. Et si vous devez manger du soja, vous ne consommez que du soja, sous sa forme fermentée, bio et français. Donc, je vous le rappelle, tofu lacto-fermenté, tempeh si vous aimez ça, je ne trouve pas du tout qu'il y a une éclate gustative, il va manger du tempeh, mais bon, vous pouvez autrement en faire avec des haricots rouges, des pois chichos ou autre. La sauce tamari qui est fermentée, bien sûr le miso, et ça, il faut avoir du miso dans votre réfrigérateur, ça peut vous permettre de faire des vinaigrettes, ça peut vous permettre même de faire des gâteaux, moi je fais des gâteaux avec du miso blanc. Les céréales, autant que possible, semi-complètes ou complètes. Bien sûr, ensuite, il faut épicer votre immunité, donc avec la cannelle, le clou de girofle, le curcuma, le gingembre, les épices, vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les épices, c'est très important de... Quand je parle d'épicer, souvent les gens pensent que c'est pimenté, non. Les épices, ça se permet de parfumer, ça permet de voyager au niveau du palais, au niveau des papilles. Vu qu'en ce moment, et ça fait plus d'un an qu'on ne peut pas voyager loin, voyager avec votre assiette, vous fermez les yeux et vous êtes vite transporté, vous avez des recettes indiennes, on a dû faire des recettes aussi thaïlandaises qui sont repostées sur Insta, ça vous permet vraiment de voyager, ça c'est hyper important. De parfumer vos légumes, de parfumer votre assiette. Bien sûr, le chocolat et ses packs aujourd'hui. Moi, j'ai des loches qui sont passées avec un oeuf, mais je suis allée faire un petit tour chez Rho cette semaine, où j'ai refait un stock de chocolat cru. Alors, vous savez que j'adore leurs crunchies, j'ai fait un stock de crunchies, donc c'est des petites graines de sarrasin, du chocolat cru, il y en a avec du physalis, il y en a avec du gingembre, il y en a avec des agrumes. La petite nouveauté, et ici, on adore tout ce qui est à base de rose. Donc ça, c'est leur dernier chocolat cru, la petite tablette à la rose. Après, vous savez que quand je vous dis qu'il faut, oui, manger du chocolat, bien entendu, privilégiez principalement le chocolat noir. Vous savez que ma marque préférée, or Rho pour le fait que c'est du chocolat cru, c'est la fameuse marque Bouga Cacao. C'est un chocolat où au niveau de la compo, vous avez du chocolat principalement, et ça, c'est hyper important. Et puis, celui-ci qui est à 85%, mais quand je regarde mes ingrédients, j'ai cacao 85%, sucre de canne intégral 15%, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas d'émulsifiant, d'additif, d'exhausteur, de lécithine de soja. C'est vraiment que du chocolat. Celui-ci, c'est mon préféré, c'est celui qui est avec les béroses et le thym. Donc, c'est 75% de chocolat, 23, 24% de sucre intégral, et le reste, c'est les béroses, le thym et les petites épinettes. Il n'y a rien d'autre dedans. Alors, quand vous me dites, oui, mais vous le trouvez où ? Moi, j'habite Nogent, donc, au petit magasin bio, la guillette bio, ils en ont, un petit magasin bio indépendant. Mais autrement, vous pouvez aussi les commander. Je sais que Kasi Domi fait, fait le bug à cacao, donc vous pouvez les commander sur, sur internet. Bien sûr, je vais vous parler des produits de la ruche, parce que je vous parle très souvent du pollen frais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à avoir dans son congélateur. Donc, le pollen de cyste, qui est le pollen de référence, en tout cas, pour la sphère digestive. Et puis, bon, alors, moi, j'adore le pollen d'aubépine. Hop, il est très, très riche en protéines végétales. Et une petite cuillère à café par jour, pas la peine d'en consommer plus. Il vaut mieux en consommer moins sur une plus longue période, de consommer 2-3 cuillères à soupe comme ça, et de faire qu'une cure d'une semaine. Et moi, je vous en mets souvent un peu partout au niveau de mes recettes, parce que ça permet non plus d'avoir une touche colorée. Si je me fais, par exemple, une tartine d'avocat, je vais aller mettre du pollen. Le jaune sur le vert, ça ressort, et c'est vraiment top. Bien sûr, vous pouvez faire aussi une cure de propolis. Moi, j'ai toujours de la propolis à la maison, ça, c'est hyper important. Avoir du bon miel. Non chauffer, ça, c'est hyper, hyper important. Non pasteurisé, bien entendu. Boire, bien vous hydrater, avec de l'eau de source, ou en tout cas, filtrer correctement, ça aussi, c'est extrêmement important. Voilà, au niveau de l'alimentation, et là, vous vous dites, mais il y a des choses qu'elle a dû oublier, Sophie. Non, je vais y venir, vous vous doutez bien. Là, je vous ai dit ce qu'il fallait privilégier dans votre assiette. Et finalement, c'est des conseils que je vous donne tout le temps, puisque c'est la base de tout. Donc, avoir une assiette la plus colorée possible, c'est hyper important, bien sûr, pour le visuel. Moi, je trouve que manger, ça commence par la vue, avoir une belle assiette avec plein de couleurs, c'est hyper important, ça donne envie. Ce que je vous dis toujours, c'est qu'il n'y a rien de plus triste qu'une assiette blanche avec du riz blanc, du poisson blanc, une sauce blanche. C'est d'un triste, moi, ça me coupe l'appétit, je ne peux pas. Donc, avoir de la couleur par les légumes, par les fruits, des graines germées, de l'algue, et déjà, vous allez avoir beaucoup de couleurs. Prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de manger, ça, c'est extrêmement important aussi. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit peu de colène pour décorer, mettre un petit peu d'ail noir. Faites-vous plaisir. Et se préparer une belle assiette, ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de temps. Et vous le savez, les recettes que je vous poste, quand on les fait ensemble en live, en 20 minutes, elles sont faites. Et pendant que ça cuit, on fait autre chose. Pour revenir aux cuissons, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait absolument éviter de cuire à haute température et éviter certains ustensiles. Vous le voyez, il est là. Lui, il m'accompagne à tous les repas et tout le temps. Essayer de privilégier la cuisson à la vapeur douce. Essayer de privilégier la cuisson à l'étouffer le plus possible. L'ennemi, je dirais l'ennemi du système immunitaire, c'est le sucre. Diminuer votre quantité de sucre. Et quand je dis diminuer votre quantité de sucre, c'est oui le sucre blanc, mais ne me remplacez pas le sucre blanc par du sirop d'agave. Vous savez ce que je pense du sirop d'agave. Le sirop d'agave, ce n'est que un sirop de sucre. Donc je ne suis pas pour le sirop d'agave. En fait, il est important que même si vous utilisez du sucre de coco, du rapadura ou un autre sucre non raffiné, c'est de diminuer les quantités de sucre. Ça, c'est extrêmement important. Il faut réhabituer le palais petit à petit. Je rappelle que les papilles se renouvellent tous les dix jours. Donc les dix premiers jours, c'est les plus durs à tenir. Mais il faut réhabituer le palais. Tout comme le sel. Il faut habituer son palais à beaucoup, beaucoup moins de sel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Donc oui, le sucre, c'est vraiment l'ennemi. De toute façon, c'est l'ennemi en général. Donc apprenez à bien lire vos étiquettes. Souvent, vous me dites « Oui, je regarde l'analyse nutritionnelle au niveau du tableau. » « Tableau nutritionnel, est-ce que j'en ai là ? » Ça, à la limite, ce tableau où vous avez énergie, glucides, protéines, lipides, je m'en moque. Moi, je ne le regarde jamais. Ce que je regarde, c'est l'un des ingrédients qui composent le produit que je vais acheter. Parce que souvent, ça, ça peut vous tromper. Le glucide, le sucre et tout le reste, vous ne savez pas forcément ce à quoi ça correspond. Et vous ne faites confiance qu'à ça. Non. La meilleure application, même s'il y en a des très bonnes, ça reste votre tête et vos yeux. Apprenez à lire les étiquettes. « Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. » Et quand il y a des ingrédients pour lesquels vous ne connaissez pas le terme, ce que ça veut dire qu'il faudrait être pratiquement indico, vous allez chercher avec le téléphone, ça pareil, vous passez. Privilégiez le brut le plus possible. Les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, ça, c'est vraiment des choses de base qu'il faut avoir dans vos placards, dans votre frigo. Privilégiez du riz français, du riz de Camargue. Je vais vous remontrer pour ceux qui ne connaissent pas le riz des canards. Eh bien non, je ne vous le montrerai pas parce que j'en ai plus. Très étonnant, ça. Ce petit riz français qui nous vient d'un petit producteur qui n'utilise pas de produits chimiques, même si c'est bio, qui a simplement des canards dans ses rizières qui viennent en fait manger, désherber et c'est un riz top qualité. Pensez toujours à bien tromper votre riz, pas que le rincer mais le tromper avant de le cuire. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autres ? Au niveau de l'alimentation et de l'immunité. Je revérifie mais je pense que je vous ai tout dit. C'est vraiment essayer de diminuer cette inflammation qui vous est apportée finalement par votre assiette du matin au soir avec un mauvais petit déjeuner, avec des repas pris trop rapidement et de mauvaise qualité. Souvent des repas le soir trop riches et trop importants et toujours pareil, pas forcément avec des aliments de bonne qualité. Donc il faut réapprendre à bien remplir son assiette. Et quand je dis bien remplir son assiette, c'est voilà, faites bien vos courses. pour ceux qui sont déjà venus me voir au cabinet, vous avez la liste de courses du placard idéal. Donc c'est vraiment des basiques qui vous permettent après de faire des recettes très très rapides. Est-ce qu'il y a des questions ? Coucou Catherine ! Bien sûr qu'au niveau des huiles, vous pouvez privilégier des très très bonnes huiles d'olive, première pression à froid. Vous savez que j'adore le chanvre, l'huile de chanvre très riche en oméga 3, l'huile de noix, l'huile de cameline. Pensez bien les mettre au réfrigérateur après ouverture. L'huile d'olive, elle n'en a absolument pas besoin. Mais les autres huiles, oui, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc là, je voulais vraiment quelque chose axé sur l'alimentation parce que sur les compléments alimentaires ou autres, je rappelle toujours qu'un complément alimentaire, c'est un complément à un changement alimentaire. Que penses-tu du maté ? Alors moi, je n'en consomme pas. Oui, mais pareil, de bonne qualité. N'allez pas m'acheter du maté en sachet parce que maintenant, on trouve toutes ses formes. Mais oui, allez chez un bon petit... Nous, on a un torréfacteur à nos gens qui vendent du maté en vrac d'excellente qualité. Mais moi, en tout cas, je n'en consomme pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dites-moi. Donc là, vous allez pouvoir manger du chocolat, bien entendu. Mais j'espère que vous avez du chocolat top, top qualité. Alors moi, je vous ferai une photo. C'est un super chocolatier qu'on a ici à Vincennes. Je crois qu'on va se régaler. Beaucoup disent que c'est mieux de manger les fruits en début de repas pour la digestion. Est-ce vrai ? Alors, ça, c'est un premier conseil natureau. Je dirais que c'est une première règle en natureau. D'essayer de manger ses fruits à distance des repas. Pourquoi ? Parce qu'un fruit, ça se digère extrêmement vite. Les plus rapides à digérer, c'est melon, pastèque, papaye, c'est 6-8 minutes de digestion. C'est très, très rapide. Les autres, c'est entre 10 et 20 minutes. La banane, c'est 20-25 minutes. Et si vous avez mangé, alors je vais prendre un exemple. Par exemple, aujourd'hui, c'est Pâques. Donc, les gens vont manger beaucoup, beaucoup d'agneaux. Donc, si vous mangez agneaux, pommes de terre et qu'il y a eu une entrée avant que vous mangez un petit peu de fromage et que vous mangez un fruit en dessert pensant que ça va, souvent on dit, ça va me faire digérer. Maintenant, le fruit, lui, ne va pas attendre ces 8 à 10 heures de digestion pour commencer à être digéré. Donc, il va fermenter. Et chez certains, ça entraîne des troubles digestifs. Ça peut être simplement des ballonnements, ça peut être, du coup, des gaz, ça peut être une diarrhée. Et puis, quand c'est répété tous les jours, forcément, au niveau de digestion, ça se passe de moins en moins bien. Donc, idéalement, un fruit cru peut se manger avant le repas, donc pendant que vous préparez votre repas. En collation, idéalement, pourquoi pas le matin au petit déjeuner, mais toujours des fruits de saison. Ça, c'est hyper important. Et évitez de les manger, évitez de boire les fruits. Les fruits, ça se mange, ça se mastique. Moi, je vous fais souvent, j'adore faire revitaliser. Je mets des pommes, des poires. J'ai des petites fleurs d'oranger, la tcha romandise. Je les fais cuire 5-6 minutes au vitaliseur et je peux manger mes fruits cuits en dessert. Pourquoi mettre les huiles au frais ? Les huiles, ça s'oxyde. Donc, quand elles ne sont pas conservées au réfrigérateur pour l'huile de noix, pour l'huile de lin, si vous ne mettez pas votre huile de lin au réfrigérateur, vous allez voir très, très rapidement l'odeur qui va se dégager quand vous allez l'ouvrir. Autrement, elles vont perdre leur premier principe actif et elles s'oxyent. Donc, il faut les mettre au réfrigérateur. L'huile d'olive, elle n'en a pas besoin parce qu'elle fige. Si vous avez l'huile de tournesol, elle n'en a absolument pas besoin. Et l'huile de coco, par défaut, elle fige en dessous de 25 degrés. Pourquoi je ne consomme pas du maté ? Le goût, je n'y arrive pas. Ouais, non. Mais après, je ne suis pas contre. Il y a des grands sportifs qui consomment du maté. Celui qui est le plus connu pour en consommer parce que quand il sort du bus ou qu'il va au vestiaire, on le voit avec son petit pot et cette espèce de paille qui permet de boire vraiment le maté comme il le faut. C'est Griezmann. C'est un fan du maté. Les sportifs aiment beaucoup le maté. Moi, je préfère aller vers des tisanes ou du rooibos. Alors, je consomme un peu de sirop d'agave. Par quoi, je peux le remplacer ? Alors, c'est déjà de savoir dans quoi vous consommez votre sirop d'agave. Je préfère aller vers un sirop de coco. Pourquoi pas un sirop de date ? Mais toujours bien regarder la composition. Allez plutôt vers du sucre de coco. Moi, j'ai même du sucre de fleur de coco. Mais en fait, je m'en sers très très peu. Quand je vous poste des recettes de gâteau, je vous mets toujours une quantité minimale de sucre. Et moi, bien souvent, je n'en mets pas. Là, cet après-midi, on m'a réclamé un gâteau. Je ne sais pas si je vais le faire au chocolat ou je ne sais pas. Je ne sais pas encore à quoi. Peut-être au fruit rouge parce que j'en ai encore un petit peu de surgelé au congélateur. Si je mets du fruit ou du chocolat, je ne vais pas mettre de sucre parce que ça va me sucrer naturellement. Alors, cuisine et pâtisserie, je pense qu'il me manque un petit morceau de la question. Il y a marqué quel type ? Quel type d'extracteur de fruits et légumes conseillez-vous ? Au niveau des extracteurs, les personnes qui investissent dans des extracteurs, je vous dis toujours posez-vous la question avant de savoir pourquoi vous voulez investir dans un extracteur. Un extracteur, c'est principalement pour faire des jus de légumes. Essentiellement, des jus de légumes. On n'investit pas dans un extracteur pour faire des jus de fruits. Les fruits, ça se mange, ça se mastique. Si vous souhaitez faire des jus de légumes, bien entendu, oui, mais il va falloir en faire très souvent. Si vous investissez dans un extracteur pour faire un jus de légumes comme ça une fois de temps en temps, c'est dommage. Plutôt aller acheter vos jus de légumes en magasin bio comme ceux de la marque Biota qui sont un petit peu lacto-fermentés. Mais autrement, si on investit dans un extracteur, c'est pour faire des jus de légumes. Très souvent, régulièrement, et on peut éventuellement mettre un petit peu de fruits pour adoucir certains jus de légumes. Mais quand on fait un jus, on ne dépasse jamais 20% de fruits. Moi, mon extracteur, c'est le Jazzmax. Ça fait très, très, très longtemps que je l'ai. Je pense que ça ne fait pas plus de 20 ans. Après, il a des options qui me permettent de faire beaucoup de choses. Des sorbets, des pâtes, mes beurres d'oléagineux. sel de nigari pour le magnésium. Alors, Amna, toi, tu connais le sel de nigari. Donc, je dirais que tu sais comment l'utiliser. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui va se faire une grosse potion de sel de nigari, il risque de passer un petit peu de temps aux toilettes. Parce que du coup, ça nettoie. Après, le magnésium, vous pouvez acheter des ampoules de magnésium de chez Oligosol, de chez Gragnon, de chez Catalion. On trouve aussi du magnésium. Et puis après, vous savez que moi, j'adore l'eau de Quinton. Donc, quand je me fais une cure, oui, j'en ai dedans par défaut. Mais privilégier le magnésium magnésium sous forme liquide. Et puis après, je suis en train de chercher le nom aussi. C'est un petit flacon bleu et c'est un magnésium qu'on appelle le magnésium transcutané. Je vous ferai un poste de tout à l'heure, mais j'avais déjà dû vous faire un poste dessus. Ça s'applique directement sur la peau. Donc, au niveau des extracteurs, le Jazzmax est très bien. Parce qu'après, vous allez avoir des extracteurs qui coûtent des fortunes. Donc, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le zinc en complément. Oui. Donc, sous forme liquide ou sous forme... sous forme... sous forme... en comment... en gélules. Donc, chez Catalyon, chez Nutergia, ils en ont un pas mal. Mais voilà, le zinc, ça c'était... j'avais dû vous le dire au début du premier confinement, c'était à avoir zinc, vitamine C liposomale, shiitake, maïtake, reishi, la vitamine D, bien entendu. Avoir quand même des probiotiques de bonne qualité. Ça, c'était vraiment la base de... De toute façon, c'est la base de votre armoire à pharmacie naturelle. Je suis sûre que j'ai oublié de vous dire des choses. Mais bon, s'il y a des questions, vous revenez vers moi, vous n'hésitez pas. Pour la sève de boulot, alors, quelle marque commandes-tu et comment la prendre ? La sève de boulot, bien entendu, il faut qu'elle soit fraîche. Donc là, on est déjà début avril. Moi, je l'ai commencé fin février. Je l'ai faite sur trois semaines. C'est 15-20 centilitres le matin à jeun. Donc, elle s'achète au rayon frais des magasins bio. Certains me disent « Ah, j'ai un boulot, je peux l'extraire. » Ok, si vous avez la chance d'avoir un boulot, vous pouvez prendre la sève de boulot. Mais on ne fait pas... On fait trois semaines, c'est parfait. Ça permet, on va dire, une détox légère au niveau de tous les filtres. Et ça permet de reminéraliser l'organisme. des marques, il y en a plein. Il y a plein de petits producteurs. Vous tapez « Sève de boulot bio », vous allez avoir plein de petits producteurs dans les Pyrénées, en Bretagne, en Corse. Mais là, dans vos magasins bio, dans les rayons francs, en tout cas dans les frigos, ils ont des petits packs de trois litres. Trois litres, ça vous fait faire votre cure sur trois semaines. donc la posologie, Amna, c'est 15-20 cl maximum. Sur certaines sèvres de boulot, j'ai vu trois verres par jour. Trois verres par jour, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est du marketing et ça, ça m'agace profondément. C'est pour vous en faire consommer plus. Donc non, la vraie cure, pour les vrais puristes, c'est 15-20 cl le matin à jeun, trois semaines, terminé, basta. Et si vous faites une cure de sève de boulot, ne faites pas une autre cure détox à côté. Un bon mixeur à nous recommander pour faire les purées d'oléagineux. Alors, moi, les purées d'oléagineux, j'ai la chance, je l'ai fait avec mon extracteur qui a cette option. Après, il faut vraiment avoir un bon blender, je dirais, mais une bonne purée d'oléagineux, c'est vraiment une pression, normalement, avec une meule en pierre à froid. Un mixeur, ça va chauffer. Chez mon bio, elles sont pasteurisées ? Ah non, la sève de boulot, elle est fraîche. Non, elle n'est pas pasteurisée. Non, pasteurisée, ça, c'est parce qu'ils veulent vous en faire consommer toute l'année. La sève de boulot fraîche, d'ailleurs, entre le moment où elle a été extraite, fin février, début mars, et maintenant, la couleur, la... Oui, la couleur, le goût change, puisque petit à petit, quelque part, elle se fermente en elle-même. Donc non, absolument pas pasteurisée, c'est pas possible. Non. Pasteurisée, ça veut dire chauffe. S'il y a eu chauffe, on détruit les principes actifs et le meilleur de la sève de boulot. Donc si elle est pasteurisée, elle ne doit pas être mise au frigo, elle est vendue dans les vitrines. Donc non, là, je ne suis pas pour. Quand je vous disais que la nature est très bien faite, la sève de boulot, elle correspond vraiment à notre besoin du moment. À la fin de l'hiver, on a besoin d'éminer un petit peu, particulièrement tout le gras qu'on a à manger pendant l'hiver. Bon, ça permet une petite détox. Très légère, c'est pas puissant, la sève de boulot. Alors, un bon mixeur, moi, j'ai celui de chez Zen & Pur, en blender, mais j'ai une utilisation très importante. Après, quand vous me dites mixeur, c'est quoi un robot, robot type lame S ou autre ? Pas de mixeur plongeant, on ne peut pas faire de purée d'oléagine avec un mixeur plongeant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vous ai pas parlé non plus du calcium, bien sûr qu'il est important, mais vous vous doutez bien du coup, j'ai plutôt à vous dire de privilégier le calcium, le calcium animal, euh, végétal. Le calcium végétal, il faut savoir qu'en fait, le... qui est présent dans les légumes, dans les légumineuses, qui est présent dans tellement, tellement de choses, le calcium végétal, c'est deux fois supérieur à celle des produits laitiers animaux. Comment j'utilise le vitaliseur ? Ben, j'utilise tout le temps. Les personnes qui me demandent quoi cuire dans le vitaliseur, je vous ai fait des très belles illustrations par Karine, je vous en ai fait faire trois, il faudrait que je le poste sur le mur, je vous les avais postés en story. On peut tout faire au vitaliseur, on n'investit pas dans le vitaliseur pour cuire que ses légumes. On peut cuire ses légumineuses, on peut cuire ses céréales, on peut cuire... Moi, je fais mes gâteaux, je fais mes pains, je fais mes yaourts, si je devais cuire de la viande, bien sûr, et le poisson, je le ferais au vitaliseur. Mais en fait, on peut tout, tout, tout faire au vitaliseur. Et ça, c'est génial. Je réchauffe au vitaliseur. On n'a pas de micro-ondes, je réchauffe au vitaliseur. C'est top. C'est vraiment top. Dans les aliments, on s'y a privilégié. Je ne vous ai pas parlé du pain, mais privilégiez le pain au levain le plus possible. Je vous reposterai les petites illustrations pour le vitaliseur. Le jus de betterave cru est parait-il excellent pour le cerveau ? Le jus de betterave cru est excellent, quoi qu'il en soit. Pour la santé, après, on ne va pas boire du jus de betterave cru tous les jours. Mais moi, la betterave, je la mange crue, je ne la mange pas cuite. Et pour aller bien choisir sa betterave, je vais en faire sourire certainement quelques-uns. Vous savez qu'il faut aller choisir la plus ratatinée, celle que personne ne veut dans le fond de la cagette des magasins bio, c'est les meilleures. Elles ont le goût qui est beaucoup moins terreux puisque ça, c'est gorgé de soleil. Mais pour le cerveau, oui, c'est surtout que ça va amener une détox, une petite élimination au niveau du foie. Donc rappelez-vous toujours que vous allez faire certainement pipi rouge et que ça risque de colorer aussi les sels. Donc ne vous faites pas peur parce que ça va colorer les urines et les sels. Privilégiez du coût, privilégiez du bio pour la betterave. Bio française. Mais les jus de légumes, c'est top parce que déjà, il n'y a pas de fibres. Donc pour les gens qui ont une sensibilité digestive à consommer trop de fibres, jus de légumes, oui, mais on peut faire plein de jus de légumes différents. C'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez pléthore de conseils détox à base de jus de légumes. En jus de légumes, je vous parle tout le temps, j'en ai une bouteille, de chez Biota. Alors ça, c'est le fameux jus brusse, où il y a de la betterave dedans. Donc ils l'ont appelé détox parce qu'il y a certainement du navet, du céleri, de l'oignon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans ? Donc jus de betterave lactofermenté, céleri, jus de radis blancs, et pommes de terre et carottes. Donc avant d'investir dans un extracteur, achetez-vous du jus et constatez si vous arrivez à en boire un verre par jour, idéalement avant de commencer le repas. constatez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dites-moi. Le jus de légumes, c'est un apport supplémentaire de vitamines et minéraux. Pas d'autres questions ? La première fois, j'y suis allé fort avec le jus de betterave. Ah bah oui. Ah bah oui, je me suis évanouie, c'est sûr. Ah bah c'est très puissant. Quand on dit qu'un légume est très bénéfique pour l'organisme, donc là, on vous parle beaucoup de betterave, d'artichaut, d'asperge, de radinois. Oui, mais c'est en petite quantité régulière. Si vous en mangez trop d'un coup, autant vous dire, c'est un effet très puissant. Pour revenir aux algues tout à l'heure, les gens qui font des cures de spiruline ou de chlorella ou de clamate, souvent sur les sachets, il est marqué entre 4 et 8 gélules. Bah si pour la première fois, vous en prenez 8 d'un coup, tant vous dire que ça va vous... que ça va vous rendre plutôt malade parce que l'effet est très 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 puissant. Et les légumes, c'est pareil. Les légumes, si on en consomme trop d'un coup, en plus sous une forme comme ça de jus, ah oui, c'est... oui, c'est puissant. Donc, on peut manger de tout le plus diversifié possible. Quand je vous dis manger de tout, bien entendu, vous doutez bien que vous évitez les aliments ultra transformés, le sucre blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, diminuez votre rapport de produits laitiers de vache principalement industriels. Quand vous avez envie d'un bon fromage à base de lait de vache, vous allez chez un super fromager. Et là, vous vous faites plaisir, mais quand on me dit je mange du bon fromage et je mange du kiri, vache kiri, baby bell et plein d'autres, non, ça, c'est pas du fromage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dites-moi. Alors, je vais vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Mangez du chocolat, bien sûr, si vous le souhaitez, mais du bon chocolat, un bon chocolat noir ou du chocolat cru. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Profitez de ce week-end pour aller faire des belles balades. Il va faire très beau aujourd'hui, même s'il se fait un petit peu plus frais, bien couvert, c'est quand même très très agréable parce que bien sûr que pour l'immunité, je vous ai parlé d'alimentation, mais l'exercice physique est très important, le sommeil est très important, donc si vous avez envie de faire une sieste, faites une sieste. On ne culpabilise pas parce qu'on va faire une petite sieste de 15, 20, 30 minutes. Des fois, ça peut être bénéfique aussi pour recharger les batteries. Voilà, apprenez à gérer votre stress par le moyen que vous souhaitez, méditation, yoga, dessin, lecture, chant, ressources en pleine nature. Vraiment, faites des choses qui vous plaisent, qui vous font envie et qui vous font du bien. Ça, c'est très 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 important. On essaye de se retrouver vite pour cuisiner ensemble. si vous avez des envies, vous me faites des petits messages. On essaie prochainement de faire quelque chose avec le vitaliseur. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas, j'ai toujours une possibilité autre que de cuisiner avec le vitaliseur. Profitez des vôtres si vous avez la chance d'être en famille pour ces deux jours. Faites-le plein de bonnes choses. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon week-end de Pâques. À bientôt. Bye bye.